Jean Dujardin, entre succès et zone d'ombre, son regard franc sur l'infidélité. Jean Dujardin, l'acteur français aux multiples facettes, est bien plus qu'un simple visage d'Hollywood. Derrière l'image glamour et les rôles iconiques, se cache une histoire complexe et un homme sans tabou. Que ce soit en tant qu'acteur, réalisateur ou simple homme de tous les jours, il n'hésite pas à briser le silence sur des sujets souvent délicats. Parmi ceux-ci, l'infidélité occupe une place particulière dans sa vie et sa carrière. Connu pour son charme irrésistible et son talent indéniable, Dujardin a conquis le cœur du public, notamment avec son rôle dans The Artist, pour lequel il a remporté un Oscar. Mais, c'est dans sa comédie Les Infidèles qu'il aborde ouvertement un sujet qui semble presque autobiographique, l'infidélité. Le film, co-réalisé par Dujardin, explore avec audace les failles humaines, notamment celles des hommes face à la tentation. D'ailleurs, la vie privée de l'acteur n'est pas exempte de cette thématique. Sa relation avec Alexandra Lamy, née sur le plateau de un gars, une fille, a débuté sous le signe de l'adultère. Une romance qui a fasciné les médias et alimenté les couvertures des magazines People. Plus tard, lors d'une interview, il se confie sans filtre. Un homme, ça peut être très con à 3h du matin quand il est bourré, soulignant l'impulsivité masculine face à certaines situations. Ces mots crus, loin de l'image lisse du héros d'Hollywood, révèlent une sincérité rare chez les célébrités. Aujourd'hui, Dujardin continue d'évoluer, que ce soit en interprétant Zorro dans une nouvelle série ou en s'exprimant sans détour sur des sujets personnels. Mais au-delà du masque de Zorro, il reste cet homme qui ose parler de ses faiblesses. Un acteur au sommet, certes, mais aussi un homme qui n'a pas peur de dévoiler ses imperfections. Sous-titrage Société Radio-Canada